Musique Je suis donc Gessina Gauthier, responsable des scènes d'information à l'Adapé du Douc. L'Adapé du Douc est une association à but non lucratif, qui accompagne 3600 personnes en situation de handicap, handicap intellectuel, mental ou autisme. Et pour ce faire, il y a 2000 salariés, 2000 professionnels, qui oeuvrent chaque jour dans nos 67 établissements pour aider les personnes en situation de handicap à apprendre, travailler, se loger, et en bref, grandir, vivre, vieillir, en toute sérénité. Je m'appelle Guillaume Roulle, je suis CTO d'Open. Open, aujourd'hui, on est les experts de la chambre connectée pour les cliniques et les hôpitaux. C'est un groupe qui compte 360 personnes aujourd'hui, un peu plus de 200 clients. Et donc, ça fait environ 2,8 millions de personnes qui passent devant nos écrans chaque année. Sur nos écrans, on va avoir retrouvé des divertissements, des accès à des applications médicales, et des accès aussi à des applications de l'établissement, comme des commandes repas. Il fallait qu'on arrive à construire une solution, à imaginer une solution qui soit adaptée aux personnes polyhandicapées. On a pris contact avec Open pour connaître le produit. On a eu une démonstration et on s'est dit, il faut qu'on fasse un test en vrai. Et donc, Structure 3.0 est arrivé vraiment au bon moment et qui nous a permis de lancer le produit. La communication avec les personnes polyhandicapées est possible, mais très compliquée. D'où le projet de ATN Media Screen Accessibilité, pour offrir la possibilité aux personnes polyhandicapées de dialoguer, de gagner en autonomie. Ce n'est pas une tablette du grand public, c'est une tablette déjà qui est médicalisée. C'est une tablette aussi qui est, on va dire, adaptée aux personnes. Vous pouvez piloter l'interface avec votre visage, par exemple, ou avec vos yeux. Vous pouvez également le piloter avec votre souffle. Donc voilà, c'est aussi un appareil qu'on a fait de manière adaptée, et les interfaces aussi adaptées, qui leur permettra d'avoir l'essence même d'un lien social avec sa famille, de pouvoir aussi avoir un moyen de communiquer avec le personnel de l'établissement. Et également d'avoir aussi un élément de divertissement au quotidien. C'est-à-dire que l'interface a été imaginée, réfléchie, par des ergothérapeutes, des professionnels du médico-social qui connaissent les personnes polyhandicapées au quotidien. Chaque ergothérapeute pourra, en fait, de manière progressive, même enrichir l'interface. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, on va pouvoir commencer juste avec une interface avec deux boutons, pour dire oui, non. Demain, ça sera oui, non, j'ai faim. Et après-demain, oui, non, je regarde la télé. Si c'est une personne qui est polyhandicapée, avec une possibilité de mouvement du bras, dans ce cas-là, ce sera un profil en mode tactile. Si c'est une personne polyhandicapée, avec un bras atrophié, ce sera avec un bouton poussoir. Et si c'est une personne où, vraiment, il n'y a rien qui bouge, uniquement la tête, dans ce cas-là, ce sera en fonction de la position du visage que le résident pourra sélectionner son application ou sa chaîne de télévision ou dialoguer avec le professionnel. Donc, la société Open vient de terminer la phase 1 du développement, qui était une phase de stabilisation, de création du socle technique. et nous avons déployé des tablettes en test dans les salles d'ergotherapie. Ensuite, lorsque la tablette sera validée avec une personne polyhandicapée, dans ce cas-là, le résident recevra une tablette pour lui dans sa chambre. Sur les premiers essais qu'on a pu faire, on a pu remarquer qu'avec le mouvement de la tête, il faut environ 20 minutes pour que la personne comprenne qu'en bougeant la position du visage, en bougeant la tête, le curseur qui a l'écran bouge en fonction de sa position de la tête. Est-ce qu'on améliore la capacité de mouvement ? Est-ce que finalement, cette aide technique numérique ne va pas devenir un outil d'ergotherapie ? Dans six mois, normalement, ça concerne la phase 3 du projet, qui consiste à mettre en place un outil de visioconférence entre le résident et sa famille. Structure 3.0 a donné ce coup d'élan qui a permis de construire ce projet avec la société Open et d'engager les moyens nécessaires pour aboutir au projet. Il y a un échange entre les dix projets qui ont été retenus par Structure 3.0 pour déterminer les actions et les retours d'expérience qui pourraient être utiles à d'autres personnes, à d'autres projets. On a pris contact avec un autre projet, la fondation Optéo, où on est sur des réflexions similaires et autant mutualiser nos réflexions pour aboutir plus rapidement à un produit fini. Sous-titrage Société Radio-Canada